OUI GENTI J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et comme vous le savez, tous les mois je vous amène une JVDT sur une des Kardashians Aujourd'hui je vous amène Kylie Jenner Donc c'est la JVDT qui m'a été le plus demandée après Kendall Pour ceux qui ne le savent pas, Kendall j'ai fait deux parties sur Kendall Jenner Qui sont vraiment supra, supra, je voulais dire super et ultra, bon supra intéressantes Je vous les laisse dans le petit i, de toute façon il y a une playlist juste sur les Kardashians si vous voulez aller regarder Mais aujourd'hui je vais donc vous parler de Kylie Jenner A savoir je ne vais pas parler de ses relations et grossesses Puisque j'ai vraiment envie de dédier une JVDT juste à ça Beaucoup de polémiques donc je garde ça pour une JVDT entière Mais avant que la JVDT commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner Et pour les 500 000 il y aura une semaine de JVDT Et peut-être même pour les 400 000 vu comment je commence à prendre de l'avance Mais je ne promets pas, on verra et on attaque Kylie Jenner elle est née le 10 août 1997 Et elle a donc actuellement 24 ans En ce qui concerne son enfance, j'ai pas vraiment grand chose à dire Puisqu'en fait quasiment tout se passe dans l'émission Il faut savoir que Kylie c'est celle qui a eu une enfance la moins normale Je vous en avais parlé dans la JVDT de Kendall puisque c'est un peu la même chose Mais c'est vrai que les deux sœurs vont être les seules qui sont nées ayant déjà une famille un peu connue Puisque leur mère, donc Kylie Jenner, elle était une sportive de haut niveau, tout ça Elle a participé aux JO Donc elle était invitée à beaucoup d'événements Donc des petites, Kylie et Kendall elles ont été habituées à aller sur des tapis rouges, des événements Et plus tard, il y a eu du coup la série Keeping Up qui a commencé en 2006 Quand Kylie avait seulement 8 ans Kylie elle a donc grandi littéralement dans un monde complètement différent Puisque dès l'âge de 8 ans, il y avait déjà les caméras qui étaient non-stop chez elle Quand Kylie elle était petite, elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire comme métier Et elle était très très proche avec Kendall Et elle a un peu suivi Kendall là-dessus Puisque c'est Kendall qui a commencé à avoir des contrats dans le monde du mannequinat D'ailleurs quelque chose de très drôle dans un épisode de l'émission Et dans ma JVDT en question sur Kendall Je vous parle de comment Kendall a commencé sa carrière de mannequin Qu'elle s'intéressait vraiment à tout ça Et qu'elle a fait en portfolio elle-même C'est-à-dire qu'elle a été faire des photos Elle a fait un book Et elle a montré à sa mère Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en fait Kylie a super super mal pris cet événement Parce que quand Kendall a fait ça Kylie qui copie un peu sa soeur a été faire la même chose Et elle a montré à Kris Sauf que Kris l'a pas du tout pris au sérieux Contrairement à Kendall Mais malgré cette petite embrouille Kendall à chaque fois quand elle avait des contrats B, Kris essayait un peu d'incruster Kylie là-dedans Et Kylie a donc eu son premier contrat en 2011 Quand elle avait 14 ans Petit à petit la notoriété autour des deux a commencé à se faire Elles allaient à de plus en plus d'événements Ils ont fait la une de Vogue Teen par exemple D'ailleurs cette même année Kylie elle avait fait un défilé pour la marque de Avril Lavigne D'ailleurs je vous ai déjà fait une JVDT sur Avril Lavigne pour ceux qui ne savent pas Et en fait beaucoup de gens ont dit que Kylie a seulement eu sa place dans ce défilé Parce que Avril Lavigne sortait avec le demi-frère de Kylie Mais malgré les énormes critiques sur Kylie Jenner en tant que mannequin Elle a continué donc en 2012-2013 Et également en 2015 elle avait défilé pour la marque de Kanye West Retour donc en 2012 Quand les deux sœurs vont sortir leur première collection de vêtements Donc Kylie et Kendall Collection Et ça va être cette même année 2012-2013 Où Kylie Jenner va commencer à cartonner sur Instagram Elle va être clairement la fille Tumblr Avec ses cheveux lisses Avec son style vestimentaire Vraiment toutes les filles voulaient lui ressembler Et moi qui avais Tumblr je me rappelle Kylie Jenner était littéralement partout Et Kylie elle va dire dans une interview que déjà à cet âge là Donc elle avait 15 ans Elle était totalement indépendante Elle a dit qu'elle n'avait plus d'argent de poche Que oui elle habitait encore chez ses parents Mais que toutes les dépenses c'était elle qui les payait Ce que voilà c'est très bien Mais à chaque fois c'est interprété de deux façons différentes Il y a les gens qui disent Waouh bravo t'es indépendante à 15 ans c'est énorme Et il y a les gens qui disent Oui mais si t'es indépendante à 15 ans C'est parce que tes parents t'ont mis en avant Nanana c'est pas mérité Il y a toujours ce débat autour des Kardashians On va parler un peu de make-up Et vous allez voir que le début de sa relation avec le maquillage C'est assez triste On peut dire son intérêt pour le make-up Ça a vraiment commencé en 2013 Malgré que Kylie a toujours énormément aimé se maquiller Il y a un épisode par exemple Je crois que c'est dans la saison 3 ou 4 Où Kylie s'embrouille de ouf avec Caitlyn Parce qu'elle s'était énormément maquillée pour aller en cours Donc on le voit déjà qu'elle aimait pas mal se maquiller Mais elle dit que sa relation avec les rouges à lèvres Va commencer donc en 2013 Après son premier bisou Elle a eu son premier bisou avec un garçon Et ce garçon a dit que ses lèvres n'étaient pas agréables à embrasser Parce qu'elles étaient trop fines Et c'est vraiment là cette même année Qu'on va avoir un réel changement au niveau de la bouche Et c'est vrai que ça a commencé les critiques en mode Elle s'est fait refaire les lèvres Nanana Mais on le voyait que c'était du crayon Puisqu'il y avait des épisodes où elle avait les lèvres un peu plus pulpeuses Mais il y avait d'autres épisodes où elle était totalement démaquiée Où elle avait les lèvres très très fines Donc on voyait que c'était du maquillage Mais ça va être en 2014 Donc quand elle avait 17 ans Que là vraiment le changement est là On peut pas le nier sa bouche a littéralement triplé de taille Et je suis désolée Kylie a dit pendant très très longtemps Que c'était juste du crayon Mais on peut voir Surtout moi qui ai fait des injections Je le sais On peut voir que ce n'était pas juste du crayon Parce que c'était pas le contour qui avait grossi C'était un peu l'intérieur Qui faisait que la lèvre elle était comme ça Et ça on ne peut pas le faire avec du crayon Même les rouges à lèvres qui vont grossir la bouche Ça va pas grossir de là vous voyez C'était très très flag Mais Kylie a toujours nié Non les gars c'est juste du crayon Nanana En même temps qu'elle avait refait ses lèvres Elle avait aussi changé ses cheveux Donc c'était l'époque où elle avait son carré Avec les pointes bleues Et là vraiment son Instagram a explosé C'était la blogueuse du moment Tout le monde parlait que d'elle Parce qu'elle avait vraiment un style un peu différent Quand elle allait sur les tapis rouges Voilà elle avait les cheveux bleus Elle avait des looks un peu plus osés Et tout le monde parlait littéralement que d'elle Les lèvres de Kylie c'est quelque chose Qui va la faire énormément connaître Puisque ça va devenir une giga polémique Déjà de 1 La meuf fait des injections à 17 ans Genre ça avait parlé de absolument partout Sans parler du fait Qu'il y avait eu le challenge Qui avait tourné Il y en a qui ont fini aux urgences Il y en a qui ont fini avec des bleus gigantesques Et du coup le nom de Kylie Jenner Ressortait encore plus Et elle était limite tout autant connue Que Kim D'ailleurs en ce qui concerne ses lèvres C'est seulement en 2019 qu'elle va avouer Qu'à cette époque Donc à 17 ans Elle avait bel et bien fait des injections Et que ce n'était donc pas du maquillage Et c'est quelque chose qui a été vachement critiqué Puisqu'en 2015 Vous vous rappelez Elle a sorti sa fameuse marque de rouge à lèvres Et elle promettait Qu'avec ces rouges à lèvres On pouvait avoir le résultat Qu'elle avait sous prétexte qu'elle n'avait pas d'injection Donc les gens ils achetaient En pensant vraiment qu'en achetant Le crayon et le rouge à lèvres On pouvait avoir le même résultat que Kylie Jenner Mais le résultat de Kylie Jenner Était des injections Mais revenons donc En 2015 Kylie Jenner sort sa marque de rouge à lèvres C'était donc les Kylie Lip Kids Qui ne voulaient pas avoir ces rouges à lèvres Mais vous savez quoi ? Je ne les ai jamais eus J'ai trouvé une info assez curieuse Quand je me renseignais Assez intéressante Sur la sortie de sa marque Et en fait Kylie elle a dit Qu'elle a énormément stressé Au moment de sortir sa marque Parce qu'en fait Elle a tout payé d'elle-même Et que quasiment toutes ses économies Étaient passées là-dedans Et pourtant ça a été en carton Pour vous dire Elle avait tellement peur de base De lancer sa propre marque Qu'elle avait fait faire Seulement 15 000 rouges à lèvres Donc 5000 de chaque couleur Et pour que vous ayez une idée Quand sur Instagram Elle a dit que sa marque était en ligne En 2 minutes 10 Il y avait rupture de stock Les 15 000 rouges à lèvres étaient vendus Et ça a été un énorme choc pour Kylie Parce qu'elle a dit Qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça Pour vous dire Il y avait tellement une vibes Autour de ce rouge à lèvres Il y avait même des enchères sur Ebay Allant jusqu'à 1000 dollars Sauf que voilà A ce moment où elle était au top du top Sur les réseaux Elle a commencé à prendre Énormément de notoriété Et qu'est-ce qui se passe Quand on prend de la notoriété Les critiques arrivent On commence à analyser Tous tes faits et gestes Tout ce que tu publies Et la chose Je pense Dont toutes les Kardashians Ont été le plus accusées Ça a été de blackfishing Donc vous le savez C'est quand on se fonce la peau Volontairement Pour devenir plus noire Que ce qu'on l'est Donc ça Kylie A toujours été énormément accusée De blackfishing Mais surtout D'appropriation culturelle Et je pense Si vous avez regardé Les autres du VDT Toutes les Kardashians Sont passées Chloé est passée Courtenay Je crois pas Kim est passée Kendal Vous vous rappelez Dans la JVDT de Kendal Je vous avais parlé De sa pub de tequila Au Mexique Elle avait des tresses Elle avait un chapeau Elle avait une chemise à carreaux On l'avait accusée D'appropriation culturelle Et là c'est assez sensible Parce que l'appropriation culturelle Il y en a qui vont être d'accord Il y en a qui vont pas être d'accord Mais ce qui s'était passé Avec Kylie C'est qu'elle avait posté Une photo sur Instagram Où elle avait des tresses Et pour vous dire C'est vraiment parti En cacahuètes Parce qu'il y a l'actrice Donc qui a participé Dans le film Divergente Qui a commenté En disant Quand tu t'appropries Les traits de culture des noirs Et que tu es incapable D'utiliser ta position Pour aider les noirs américains Sauf en dirigeant Ton attention Sur ta collection De perruques tissage Au lieu d'aider En dénonçant La brutalité De la police Et du racisme Et Kylie A répondu bien sûr Mais en disant Les gens sont en colère Si je le fais pas En colère si je le fais Va t'amuser Avec Jayden Ou quelqu'un d'autre Et là pour vous expliquer Amanda avait été La cavalière De Jayden Pour son bal de promo Tout ça Enfin Jayden A été son cavalier Plutôt Et il faut savoir Qu'il y a des rumeurs Que Kylie était sortie Avec Jayden Jayden Smith Ils étaient meilleurs amis De base Ça on le savait Mais il y a des rumeurs Qui disent qu'ils étaient en couple Mais tout ça On va en parler Dans la JVDT De Kylie On va vraiment parler De toutes ses relations Mais c'est vrai Que la réponse de Kylie N'a pas été la meilleure Et ça a énormément choqué Tout le monde Qu'elle balance un truc Aussi perso En commentaire Et d'ailleurs en faisant le montage Je viens de voir que Justin Bieber avait mis en commentaire En défendant Kylie En disant qu'elle avait Seulement 17 ans Qui a porté juste des tresses Et qu'il fallait arrêter De chercher des histoires Là où il n'y en avait pas Provenons sur sa marque Bien sûr avec le carton De Kylie Lip Kits En 2015 Elle s'est pas arrêtée sur ça Et en 2016 Elle a sorti d'autres produits Qui ont tout aussi bien fonctionné Donc toujours dans le make-up Mais elle s'est pas contentée A faire du make-up Puisqu'en 2019 Elle va sortir sa marque de skin care Donc Kylie Skin Et là écoutez bien Ce que je vais vous dire C'est important En novembre 2019 Kylie Jenner va décider De vendre 50% de ses parts Donc de Kylie Cosmetics A la marque Coat Coat c'est une enseigne Très connue dans le monde du cosmétique Tout ça Et je vous explique ça Parce que ça justifie un peu Une polémique Faut savoir qu'en 2018 Le magazine Forbes Avait annoncé Que Kylie allait devenir Bientôt La plus jeune milliardaire Du monde Donc ça c'était en juillet 2018 Un an plus tard Kylie elle a vendu ses parts De Kylie Cosmetics Donc logiquement Elle s'était fait 600 millions de dollars Et du coup Elle avait de quoi Être devenue milliardaire En vendant ses parts La suite logique Vous le savez Forbes a annoncé Que Kylie Jenner Était donc Bel et bien Devenue milliardaire Et donc La plus jeune milliardaire De l'histoire Mais il faut savoir Que qu'est-ce qui s'est passé Forbes Ils se sont Retractés Et ils ont enlevé Le titre De milliardaire A Kylie Jenner Et là Ça a été Le scandale Forbes A accusé Kylie Jenner D'avoir menti Sur sa fortune Forbes a revu Ses estimations Et considère Que les chiffres d'affaires Réalisés en 2018 Correspondent seulement A un tiers Du montant Donné par Kylie Jenner Donc elle aurait menti Sur son chiffre d'affaires De 2018 Le magazine accuse également La jeune femme Et sa mère D'avoir produit Des déclarations fiscales Falsifiées Pour donner à la société Une image plus séduisante Que la réalité Forbes Ils sont même Jusqu'au point D'aller dire Que Kylie Jenner Et sa mère Avaient insisté Pendant plusieurs mois Pour obtenir Que Forbes Publique Que Kylie Jenner Allait bientôt Devenir milliardaire Kylie Jenner Bien sûr S'est exprimé Sur son Twitter En disant Que les déclarations Étaient inexactes Et que c'était Des affirmations Sans preuves Et que bien sûr Elle n'avait jamais demandé A Forbes De être dans la une De leur magazine Que tout ça Était totalement faux Forbes Ils ont donc estimé Que sa fortune Était à 900 millions De dollars Seulement Et après ça Ils ont revu Les estimations Ils ont dit Qu'avec le Covid Sa fortune Était passée A 700 millions De dollars A peine Sans parler De toute la polémique De Elle a falsifié Des documents Tout ça Faut savoir que Déjà de base Kylie avait été Beaucoup critiquée Juste quand Forbes Avait mis Kylie Jenner Sera bientôt Milliardaire Parce que les gens Disent une fois de plus Comme je vous ai dit Que Kylie N'est pas Milliardaire Puisque son argent Elle n'a pas fait De elle-même Elle n'a pas commencé De rien Et elle est devenue Milliardaire Non Elle avait déjà De l'argent Et que c'est facile De devenir milliardaire Quand t'as déjà De la thune Pour faire ton entreprise De maquillage Mais je suis pas d'accord Parce que c'est vraiment Elle qui a construit Sa notoriété Certes elle a eu une aide En ayant déjà de l'argent Mais elle mérite Ce qu'elle a D'ailleurs Petit fun fact Juste pour que vous ayez une idée La puissance Que Kylie Jenner Elle a sur les réseaux sociaux C'était en 2018 Elle avait mis en tweet En disant Euh Depuis des années Et je sais pas Si vous avez vu Des articles passés De partout Parce que partout Ils en ont parlé Mais le tweet De Kylie Jenner A entraîné Une chute En bourse En ce qui concerne Snapchat Et ils ont perdu Plus de 1 milliard De dollars Juste parce que Kylie Avait mis ce tweet En mode Snapchat s'est dépassé Et plein de gens Ont désinstallé Snapchat 2019 est là Et là On a une autre Giga Giga Polémique Qui est la polémique De Tristan Avec Avec Jordine Woods Petit rappel Jordine Woods Était donc La meilleure amie De Kylie Jenner Et Tristan Était le mec De Khloe Kardashian Donc la soeur De Kylie Et Tristan Aurait trompé Chloé Avec qui La meilleure amie De Kylie Jenner Jordine Quand elle s'est expliquée Elle a dit Qu'elle était Ivre morte À cette soirée Et que Tristan L'avait embrassée De force Et que ça S'était arrêté Juste là Il y a d'autres gens Qui disent Qu'ils ont couché Ensemble Chloé Ainsi que ses soeurs D'ailleurs Ont commencé à se liguer Contre Jordine Sur les réseaux Pendant que Kylie Restait clairement En silence Courtenay par exemple Ava même une story Où elle chantait Une musique Sur l'infidélité Où elle visait Clairement Jordine Il y a beaucoup D'extraits De tout ce qui s'est passé Puisque tout a été Diffusé dans l'émission Et à un moment On voit Kim Au téléphone avec Kylie Et Kylie Elle dit C'est probablement La personne la plus proche De moi sur cette terre J'ai vu le snap De vous en train de chanter Franchement c'est abusé Si tu sens que tu veux Lui téléphoner Lui hurler dessus L'insulter Fais ce que tu veux Mais on fait pas ça Sur les réseaux Pour moi cette chanson Et tout ce qui se passe Sur internet N'est pas tolérable Et imaginez A la place de Kylie Vous avez votre meilleur ami Qui vous dit Écoute j'étais bourrée C'est lui qui m'a embrassée J'ai aucun souvenir Je sais même pas Comment j'étais dans cet état Et ensuite vous avez Toute votre famille Qui vous dit Il faut que tu arrêtes De lui parler Et qu'ils sont là A descendre ta meilleure pote Ça doit être super dur Est-ce que tu crois Ta meilleure pote Parce qu'il y a une possibilité Que Tristan A embrasser de force Donc qui c'est Que tu dois croire C'est vrai que généralement On sait vraiment Tout ce qui se passe Dans leur vie Il y a tout qui est diffusé Mais le point de vue De Kylie On l'a très très rarement eu Et c'est un an plus tard Qu'on va avoir des nouvelles C'est une source anonyme Qui va se manifester Quelqu'un de très proche De la famille Vous connaissez Les insiders Et on va apprendre du coup Que Kylie Jenner Se serait jamais sentie Aussi bien Que depuis Qu'elle est plus amie Avec Jordine Woods Kylie en ce qui concerne Cette marque Il faut croire Qu'elle s'est pas arrêtée Après avoir vendu Ses parts de Kylie Cosmetics Non elle a continué Puisqu'elle a sorti Sa marque Kylie Swim Et également Sa marque Kylie Baby Donc j'étais pas du tout Au courant Pour Kylie Baby Ça va être une marque Pour les bébés Logiquement avec des Après shampoings Des shampoings Avec soi-disant Des compos très très clean Que de ce que j'ai lu Apparemment ce n'est pas le cas Mais je vous avoue Je ne me suis pas renseignée Plus que ça Mais en contrepartie Je me suis renseignée Sur les polémiques De Kylie Swim Il faut savoir que sa collection De maillots de bain A été énormément critiquée Sur TikTok C'est d'ailleurs comme ça Que je suis qu'elle avait sorti Une marque de maillots de bain Parce que la qualité Était soi-disant médiocre Et comparé avec des maillots de bain Chez In Beaucoup de filles Ont posté des TikTok En montrant la qualité En montrant la transparence Des produits En montrant les coutures Qui n'étaient pas bien finies Bref c'était une catastrophe Et elle avait été Dans une autre polémique En mars 2021 Il faut savoir que son maquilleur A eu un grave accident de voiture Et était hospitalisé Et avait besoin d'une opération Qui a été très très coûteuse Kylie Jenner Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va partager la cagnotte Publée par ses parents Dans ses stories Donc dans la cagnotte Ses parents ils disent Que voilà Il lui faut une opération Du cerveau Et qu'il leur faudrait Environ 120 000 dollars Et Kylie Le fait qu'elle a partagé Dans sa story Les gens ont beaucoup Beaucoup critiqué Parce qu'elle a partagé ça En demandant à ses fans De aider Pour qu'ils puissent Se faire opérer Et là les gens se sont dit Mais attendez C'est la fille Qui est presque milliardaire Qui est en train de demander A ses abonnés De aider Kylie elle s'est exprimée En disant du coup Qu'elle avait fait Un don de 5 000 dollars Et finalement Quand elle a dit ça Ça a été encore plus critiqué C'est que Le maquilleur en question N'était pas son maquilleur Perso Qu'elle avait juste travaillé Avec lui des fois Et elle explique Qu'en fait Elle a entendu parler De l'accident On n'est même pas venu Lui dire à elle directement Tellement ils n'étaient pas proches Et après ce message Du coup Comme je vous ai dit Il y a eu encore plus De critiques en mode Kylie Jenner C'est vraiment une grosse radine Elle se fait 19 000 dollars par heure Son styliste a eu un accident De voiture Et elle donne que 5 000 Dites-vous que Lady Gaga A payé 200 000 De frais médicaux A son dog sitter Après qu'il se soit fait Tirer dessus Deux salles d'ambiance Je trouve que Ça n'a rien à voir Faut savoir que déjà De base Lady Gaga Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Elle avait un dog sitter Donc un dog sitter C'est quelqu'un Qui s'occupe de ses chiens Et son dog sitter S'est fait tirer dessus Parce que des gens Ont volé les chiens A Lady Gaga Pour demander une rançon Donc là C'est quand même Quelqu'un Qui s'est fait tirer dessus Pendant qu'il travaillait Donc c'était pendant Son temps de travail C'était visé Pour causer du tort A Lady Gaga Donc c'est normal Que Lady Gaga A payé les frais médicaux Là Kylie Jenner En question C'est même pas son maquilleur Perso Ça s'est pas passé Pendant son temps de travail Vous voyez Le contexte est totalement différent Personnellement je trouve Après c'est vrai que je suis d'accord Elle aurait pu donner Beaucoup plus d'argent Que 5000 dollars Mais elle a aucune obligation Et d'un côté Le fait que Kylie Jenner A partagé la cagnotte Elle oblige pas ses fans A donner de l'argent Et elle a donné Énormément de visibilité A sa famille Donc je pense qu'il faut pas Tirer que le négatif Vous voyez 2022 est là Et bien sûr Les polémiques Ne sont pas finies Avec Kylie Jenner Puisqu'elle a annoncé La vente de ses produits D'occasion Donc elle a appelé ça Kardashian Closet Donc Closet avec un K De Kardashian Qui est une plateforme De revente officielle De la famille Kardashian Jenner Sauf que le problème C'est qu'elle avait dit Que les prix seraient abordables Tout ça On trouve des sacs Qui allaient de 17 000 dollars Jusqu'à 29 000 dollars Et il y avait même Un sac Hermès Qui était en vente A 65 000 dollars Donc les gens Ils ont trouvé ça Totalement absurde Qu'ils mettent des produits Aussi chers à vendre Dans un truc D'occasion Mais les gars Moi quand j'ai vu ça Je me suis dit Vous attendez à quoi C'est Kylie Jenner Elle va pas vendre des choses A 15 euros Comme nous sur Vinted Personnellement Moi c'est pas quelque chose Qui m'a choqué Le sac Hermès Là ça doit être sûrement Un truc de ouf Donc c'est normal Qu'elle vende A des prix comme ça Il y a eu énormément De commentaires négatifs En mode On n'en parle pas Que c'est le salaire annuel De quelqu'un C'est une radine Elle va pas donner l'argent A une association Ou des tweets Tout est donc Une question d'argent Avec les Kardashians Moi je donne Sans compter Alors que j'ai un faible salaire Et je le fais avec plaisir Un autre tweet Tellement dégoûté Car ses vêtements Pourront être donnés A des personnes Dans le besoin Le problème avec les réseaux sociaux C'est que les gens Vont toujours pointer du doigt Je pars du principe Que si elle achetait Avec son argent Je trouve pas Qu'on doit la critiquer Parce qu'elle vend son sac 65 000$ Si elle a acheté Je sais pas combien Elle a le droit de le vendre Après je suis d'accord Si c'est un cadeau Et qu'elle le vende C'est abusé Et les gens qui sont étonnés En mode Oh là là Mais c'est le salaire annuel De quelqu'un Les gars Il suffit de se réveiller Malheureusement C'est la vie Il y a des gens Qui touchent des sommes Exorbitantes Et c'est comme ça Kylie bien sûr Elle ne s'est pas du tout Prononcée à ce sujet D'ailleurs j'avais oublié De dire que Kylie Elle avait eu son propre spin-off Donc elle a eu l'émission Life of Kylie Mais ça avait duré seulement Une saison Les gens ils ont dit Qu'en fait ça avait été annulé Parce que c'était un gros flop Mais si on regarde bien L'émission s'est finie fin avril En même temps Que son début de relation Avec Travis Scott On le sait Travis Scott C'est quelqu'un d'assez exclusif Il aime pas trop partager sa vie Je vais pas approfondir Sur Travis Scott Parce que je veux tout garder Pour une seule GVDT Peut-être pour le mois prochain Dites moi dans les commentaires Est-ce que je fais la deuxième partie Sur Kylie Ou plutôt Caitlyn Jenner Ou Rob Kardashian Le père J'espère vraiment Cette GVDT vous aura plu Est-ce que vous pensez Que Kylie est méritante Ou pas de son argent Parce que ça a été Vraiment la grosse polémique Et est-ce que vous pensez Que toutes ces polémiques Sont justifiées ou pas On se retrouve dans les commentaires N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner Très important Il y a la playlist des Kardashians Et la playlist des GVDT Qui sera dans la description Je fais plein de bisous Beijo Ciao